... Certains représentants politiques et industriels, certaines grosses entreprises, n'ont pas leur place dans le nouveau monde que nous voulons. Elles sont dans un modèle industriel et économique qui n'est pas compatible avec la préservation de la vie sur Terre, puisque leur but principal est de faire du profit et pas de préserver les conditions de vie sur Terre ou bien les conditions de dignité humaine. Ce sont deux choses complètement antagonistes, faire plus de profit, faire plus de croissance et en même temps protéger la planète. Ce n'est pas incompatible et donc on ne pourra pas faire ce changement avec tout le monde. Nous, on prône des actions un peu plus radicales, de désobéissance civile, par exemple, comme c'est chez les cours. Ils sont obligés à un moment ou à un autre de réagir. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, c'est pour leur faire peur, pour leur envoyer un message et dire que les jeunes ne sont plus d'accord avec ce qu'on fait. On les traite un peu de vieux dépassés et ce message aussi, c'est que nous, on veut une politique qui soit beaucoup plus ambitieuse, qui soit beaucoup plus respectueuse de la Terre sur laquelle on habite. Donc, il y a un moment, ils vont être forcés de changer et que ce soit radicalement ou pas, ils vont être forcés de prendre d'autres mesures, forcés de faire passer d'autres programmes que juste on va installer quelques pistes cyclables et ce sera suffisant. On vient de Gansoren, la Ténorale de Gansoren en fait. Et on nous avait proposé hier de participer à la manifestation, sinon on n'y avait pas pensé, mais finalement on a bien fait de venir et voilà, je trouve que c'est un bel investissement. Pour essayer de changer les choses, et c'est la première fois qu'on voit une manifestation pour le climat comme ça à Bruxelles, organisée par les jeunes. On vient tous les deux de Namur et on est là pour principalement ramasser des déchets. On peut bien demander aux politiques une législation ambitieuse qui répond aux défis auxquels on est confrontés parce que c'est marrant d'attendre 10 ans, mais ça fait déjà 10 ans qu'on attende depuis 10 ans. Il faut vraiment qu'on se bouge, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse bouger les choses et qu'ils nous entendent. Nous sommes en paix ! Nous sommes en paix ! Et ça va autant pour les gros lobbies, les industries, autant pour des, autant je ne sais pas, peut-être une taxe carbone, quelque chose comme ça, qui nous fasse un peu aussi prendre conscience de ce qu'on fait. Je pense déjà que c'est important de manifester. Si on ne le fait pas nous, déjà les jeunes, parce que c'est nous qui allons garantir l'avenir de ce pays. Je pense que c'est important. C'est primordial même. Mandric Heering, bon ciao ! Nous ne sommes pas d'accord avec la politique belge qui ne fait strictement rien pour justement bouger les choses. Et nous les jeunes, on est là pour manifester, pour montrer notre mécontentement. Alors si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on en a marre. On en a marre qu'on voit notre planète se détruire et que c'est à cause de nous. Alors on doit agir et on doit faire quelque chose pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada